Le changement climatique, c'est une problématique forte. On voit bien que depuis 15-20 ans, on a une occurrence des phénomènes sécheresses de plus en plus importantes. Ils ne sont pas sur l'ensemble du territoire, mais encore en 2015, il y a toute une diagonale qui a frappé la France, avec des sécheresses marquées sur le centre et l'est. En 2011, c'était l'ensemble de la France. C'est donc un phénomène récurrent, important et qui pose quand même souci sur un plan économique, mais au-delà même, sur un plan purement alimentation pour son bétail. Il faut le nourrir. Il est là, il faut le nourrir. Quand il gèle, si on regarde bien les choses, quand il gèle sous les arbres, bien souvent, sauf si on est sur des températures très basses, mais c'est des zones qui sont nettement moins gelées que là où il n'y a pas d'arbres. Donc derrière, certainement, une production fragilaire plus importante. Et d'ailleurs, au printemps, si on est observateur, il y a souvent plus d'herbes au pied des arbres que là où il n'y en a pas. On va, sur un certain nombre de parcelles, réparties sur l'ensemble du territoire français, du nord au sud en passant par la région centre, au sens large du terme, on va mesurer un certain nombre de choses sur des prairies utilisées en agroforesterie et sur des prairies qui sont sans arbres, de façon à évaluer les écarts que l'on peut obtenir. Ça, c'est le premier point. Et puis, au sein d'une parcelle agroforestière, on va aussi regarder l'incidence de la distanciation d'une zone d'herbe par rapport à l'arbre. Est-ce qu'on a plus ou moins d'herbes au pied de l'arbre ? Alors, c'est peut-être moins la question de la quantité d'herbes qui va nous intéresser dans cette question-là, mais peut-être plus la question de la flore. Parce que derrière l'arbre, jouant un effet couvercle, il va réduire la luminosité captée par le couvert végétal et on sait que c'est un point important dans le développement des légumineuses. Plus de lumière, plus de légumineuses. Donc, peut-être moins de légumineuses sur ces couverts arborés, par exemple. Ou plus de dicotylédone si les animaux ont tendance à plus se stationner au pied des arbres, par exemple. Dicotylédone ou adventis, même si c'est un terme que je n'aime pas trop. Et puis, il y a un autre point aussi qui me semble intéressant, c'est la question peut-être plus large, sociétale, environnementale. C'est-à-dire que ces arbres, ils peuvent certainement s'y apporter un plus par rapport à la question du captage de carbone. Là, on est sur l'atténuation du changement climatique et des rejets de gaz à effet de serre. Et puis, peut-être par rapport à la société aussi. Derrière, donner une autre image de nos systèmes de production, de notre prise en compte de l'animal qui est en plein air. Voilà. Ça va au-delà même de l'intérêt purement économique de l'éleveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada